C'est-à-dire l'idée que quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. Oui, salut à tous. Je vous fais vite fait cette petite vidéo improvisée de mon salon à Istanbul. Je voulais juste remercier Mme Christine Schwartz, dite Angot, Christine Angot, la pétasse que vous voyez dans On n'est pas couché toutes les semaines. Je voulais la remercier parce que j'ai trouvé assez génial ce qu'elle vient de faire. Évidemment, vous avez dû en entendre parler. Elle a dit qu'en fait, les artistes, c'était des gens qui n'avaient pas pu faire autre chose et que finalement, c'était un plan B parce qu'on devient artiste quand on n'a pas pu faire autre chose. Donc, ouais, connasse, t'as raison. Je sais, Beethoven aurait voulu être chirurgien dentiste, mais comme il n'avait pas le niveau, il a écrit la 9e. Bon, Michel-Ange aussi, il aurait voulu être généraliste, mais il n'a pas pu. Alors, voilà, bon, bref, c'est très bien. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, ce n'était pas nous qui allions finir le boulot. J'irai vérifier si vous avez pris position comme moi pour interdire de donner. Mais moi, je ne suis pas une femme politique. Non, mais je veux dire, je vous aime bien. Non, mais d'accord, mais vous êtes une intellectuelle, vous prenez position. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Un petit peu, mais c'est la même chose, arrêtez. Non, ce n'est pas la même chose. C'est très bien. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, ce n'était pas nous qui allions finir le boulot, finir le boulot de réveiller les gens. J'ai toujours pensé que c'était des gens comme Madame Schwartzango qui allaient le faire. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est tout de même la première fois où on voit une femme qui réussit à insulter l'intégralité des artistes du monde, d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Je veux dire, ça touche quand même à un truc assez profond. Donc, je crois qu'en fait, c'est génial parce qu'elle vient de rentrer dans l'histoire. Bon, en dehors de ça, c'est sûr que ce n'est pas les deux livres de merde qu'elle a écrits et que tout le monde méprise qui vont changer quoi que ce soit. Mais je crois que là, elle vient d'entrer dans l'histoire et qu'on se souviendra d'elle pour ce qu'elle est. Je crois que ça, c'est bien. Donc, moi, j'ai un côté quand même assez positif. Et je voulais remercier Mme Schwarz-Ditte Angot, M. Bernard-Henri Lévy, M. Laurent Ruquier et tous ces gens qui, tous les jours, nous montrent davantage ce qui est vraiment devenue la France occupée. Voilà, je vous remercie. Comment peut-on reprocher à Christine Angot son extrême sensibilité sur un tel sujet quand on sait ce qu'elle a subi ? J'appelais les flics ? J'appelais les flics. Pourquoi ? Pour m'avoir attaqué ? Pour m'avoir attaqué ? Oui, oui. Séparais-moi de ce monsieur. Bon, j'avais une question pour toi. Est-ce qu'on pourrait faire une photo où toi, tu serais nu sur une grande peau de bête ? Je salue mon pote Dimitri Maslenikov, d'ailleurs, qui, lui, a bien pété un câble et est en train de faire une pétition contre cette femme. Je la signerai, évidemment. Moi, j'ai préféré le prendre par l'humour parce que je pense que c'est bien de montrer ce que ces gens font. Mais, effectivement, vous pouvez toujours signer la pétition de mon pote Dimitri Maslenikov, excellent violoncelliste et ami de longue date. Qui, lui, a bien compris aussi où on en était. Voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais, je voulais quand même dire que je suis content d'être dans un pays comme la Turquie où on respecte les artistes. Parce que si un truc pareil s'était passé ici, je peux vous dire qu'elle ne faisait pas deux minutes. La mer en go. Bon, allez, salut à tous et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501